L'histoire que vous allez entendre n'a jamais été racontée au grand public. C'est la vie d'une grande dame, d'une grande artiste noire, qui fut le témoin actif des événements culturels qui marquèrent ce siècle. Darling Legitimus, née Mathilde Paruta, a vu le jour le 21 novembre 1907 au Carbet en Martinique, cinq ans après l'éruption du volcan La Montagne Pelée à Saint-Pierre. Elle est la cadette d'une famille de cinq enfants. Darling est considérée comme la doyenne des artistes noirs francophones. Alors Darling Legitimus, elle fait partie de ma vie parce qu'elle fait partie de mon premier film. J'ai gardé de cette femme l'image d'une femme, elle a une personnalité très très forte, une espèce de chef de clan, mais avec grande douceur. Il y a tout ça dans les cocktails des fruits libis ? Oh ma chère ! Darling avait en apparence, pour la magie ou l'environnement culturel de l'époque ou d'aujourd'hui, un physique de mama. Ils ont acheté une petite esclave, une enfant. Elle s'appelle Copsi. Elle s'est bandit la roue de cou. Elle était l'incarnation même des personnages qu'elle interprétait. Vous m'avez supplié d'évoquer les esprits, vous m'avez supplié de faire des filtres pour... Non ! Non, je ne sais plus ce qui va ! Elle a un nom tellement extraordinaire, Darling Legitimus, c'est logique, c'est vrai. Ce qui m'a surtout frappé, c'était l'aura qu'elle avait, elle sentait une forte personnalité, une sorte de générosité, c'était très impressionnant. Les vieilles personnes, c'est comme les vieilles machines, ça continue de marcher par routine. Et souvent, c'est plus solide, gars, du neuf, pas vrai ? Vieux-moi, allons faire une petite poule-même. Êtes-moi autant, t'il y a. Malheureusement, très tôt orpheline, elle est envoyée à Caracas, chez son oncle, employée à l'ambassade de France au Venezuela. Sa tante, une voyante très renommée, dont elle était très proche, lui donna une éducation sévère, à la fois spirituelle et mystique. Mais la tante, on lui avait dit, madame Sawyer, quand elle sera grande, elle sera formidable, Mathildine, c'est-à-dire petite Mathilde. La tante dit, moins vivante, elle sera jamais artiste, jamais danseuse. Et moi, je lui ai dit, tante Mathilde, vous voyez les culots de la gosse, j'avais 5 à 6 ans, je lui ai dit, tante Mathilde, je danserai, je chanterai, parce que tu vas mourir. Mais tenez-vous bien, ça s'est passé en 1912 au mois d'avril. La tante est morte, les deux hauts de la même année. Et j'ai dansé, j'ai chanté, vous ne pouvez pas m'en prêcher. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un caractère rebelle et obstiné. Ses dispositions artistiques pour le chant et la danse s'exprimaient déjà dans le cercle familial. Et c'est à 14 ans qu'elle décide de partir toute seule en France, à la découverte de Paris. Il y avait au Venezuela la bijouterie française, dirigée par M. Albertini en Corse. Et puis je lui ai dit, de quel endroit du Venezuela vous êtes? Je lui ai dit, je ne suis pas du Venezuela, je suis de la Martinique. Comment vous êtes? Ah mais alors? Ils s'étaient restés tout de suite à moi et on parlait de Paris. Ils me disaient comment Paris, la tourifère, c'est merveilleux Paris. Et ça rentrait là-dedans. Paris, Paris, la France. Je vais voir, mon oncle travaille au consulat de France. Je vais voir le secrétaire du consulat. Et je lui ai dit, monsieur Chaillet, vous savez, je dois partir en France en vacances avec des amis. Et papa Jean m'a envoyé pour que vous me donniez le passeport. Il a dit, d'accord, va à côté, fais trois photos. 48 heures après, on embarque avec les plateaux, les pèlerins de la touche. Mais ce n'est pas ça. Mon oncle était parti en mission dans les autres consulats dans toutes les Vénézolans. Il retourne, M. Chaillet lui dit, alors Garcia, ça c'est, elle a bien embarqué, Mathilde et tout ça. Elle a bien voyagé. Il dit, quoi, qu'est-ce que c'est? Mais bien sûr, Mathilde est partie hier. Mais je ne suis pas au courant. Vous voyez la tête de mon oncle. Je pars, personne ne sait rien. Et j'ai à peine 14 ans, même pas là. Elle assiste en 1925 à la représentation de la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Elysées. Et ce fut le choc. Ce spectacle comprenait deux futures grandes vedettes, Sidney Bechette et Joséphine Baker. Cette diablesse noire avait non seulement du sexe à pile, mais de l'abattage, de l'humour et une gentillesse dynamique. Et j'ai dit aux camarades là, je vais jouer dans cette revue. À vous pensez, ils se sont payés ma tête. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Douglas, vous n'auriez pas besoin d'une danseuse. Il m'a dit, une danseuse, parce que vous êtes danseuse. Oui, oui, vous savez danser les charlestons. Ah oui, 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 oui. Et les black buttons. Ah oui, aussi les black buttons. J'ai dansé de tout, mais pas rien de charleston. Il m'a dit, mademoiselle, vous ne connaissez pas danser les charlestons, mais je vous engage. Ah oui, vous savez pourquoi ? Parce que j'aime les gens qui ont dit culot. Et vous avez fameux culot, je vous engage. Quand on a demandé à Paul Colin de faire l'affiche de la revue nègre, on lui a présenté la star qui était Maude de Forest et qui était une grosse maman. Donc il a fait son affiche sur Joséphine Baker. Et c'est ainsi que Joséphine est devenue star du jour au lendemain, ce qui naturellement a déchaîné les jalousies, on l'imagine, dans une troupe de 25 acteurs noirs, mais dont la moitié étaient des filles. Et il y en avait une particulièrement qui l'attaquait tout le temps. Et cette fille, donc, l'énervait tellement qu'un jour, Joséphine, qui avait aussi la main leste, l'a giflé. Or, cette fille avait un protecteur. Il s'était lancé dans les coulisses en disant, je vais tuer Joséphine, je vais tuer la Joséphine. Et Darling, affolée, s'est ruée vers la loge de Joséphine pour sauver sa Joséphine. Et elle a fermé la porte au moment où le couteau est entré dans le panneau de la porte. C'est-à-dire qu'il valait mieux qu'il soit dans la porte plutôt que dans le corps de Joséphine. Ça aurait été vraiment dommage. De 1925 à 1929, en plein essor de l'art nègre, du jazz et du surréalisme, elle gagne sa vie comme modèle dans les académies parisiennes. Elle posera pour de jeunes artistes comme Picasso, Paul Collin et Belmondo Père. « Actuellement, il fait deux têtes de nègre. Il a les messieurs, c'est qui les grands boxeurs sénégalais, mais il faut la dame. Alors, vous aurez pu poser. » J'ai dit, « Ça dépend, il faut que je parle à mon frère. » Et puis, il est venu, il a dit, « Oui, c'est d'accord, mais pas nu. » « Non, non, c'est la tête. » J'ai commencé en costume, mais petit à petit, nu. « Mon maman est scorpion. Scorpion, ascendant scorpion. Et le premier des médiums, c'est le scorpion. Elle ressentait les choses en te voyant. Elle leur a dit, « Tiens, celui-là, il est comme ci, comme ci, comme ça. » « Tout ce que j'ai désiré prédit tout, 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 tout m'est organisé. » Claude Briali qui le disait, « Darling Legitimus, elle est bénie parce que, lorsqu'elle est là, ça marche. » Par exemple, quand elle a tourné, justement, le salaire de la peur avec une montant, Clouseau disait, « On ne va pas pouvoir tourner parce qu'il n'y a pas la pluie. Il nous faut la pluie. Il n'y a pas la pluie. » Ma mère a dit, « Laissez-moi faire, vous aurez la pluie demain. » Toute la nuit, elle s'est mise à se concentrer. Le lendemain, une trompe d'eau. Alors, tout le monde disait, « C'est extraordinaire, darling, mais comment tu as fait ? » Moi-même, je ne sais pas comment elle fait, mais elle est très surprenante de ce côté-là. Pendant la guerre, les gens venaient voir maman pour savoir où était le mari, s'il était prisonnier, s'il n'était pas mort, etc. Et maman faisait sa consultation. Elle disait, « Je vois, il est à tel endroit, il est à tel endroit, il est à tel endroit. » Et les personnes venaient la voir pour lui dire, « Vous aviez raison, parce que mon mari, il est à tel endroit. » Tout, 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 tout m'est engagé. À 17 ans, elle rencontre dans les coulisses du casino de Paris son futur époux, Victor-Étienne Légitimus, le fils du député-maire de la Guadeloupe, Egesip Légitimus. « Il était administrateur au Théâtre d'Épargues, mais alors, impossible, le père légitimus. » J'étais côté cour, il disait, « Dites mademoiselle, oh, que vous chantez bien, qui c'est qui vous a appris à chanter ? » Je m'en allais plus loin, et je suivais, « Dites mademoiselle, oh, que vous chantez bien, que vous sache le bel joli sourire que vous l'êtes. » Je me disais, « Il commence à me casser les pieds, ce monsieur légitimus. » Je m'en allais, « Oh, mademoiselle, oh, et puis elle, bébé, zut, à la fin, puis je m'en appelle. » « Mais ne vous fâchez pas, vous êtes très mignons, et c'est cela, oui. » De cette union vont naître cinq enfants, avec qui elle va fonder la tribu légitimus, et ensemble, ils vont assumer la paternité de la vie culturelle et associative des Antillais à Paris. Ça part de mon grand-père, déjà, qui était un homme politique, qui a fait beaucoup parler de lui, de par l'action qu'il avait aux Antilles, et puis qui est venu à Paris, qui était très connu des grands hommes de l'époque. Ensuite, il y a eu mon papa, mon père, qui a fondé une association pour s'occuper de tous les Antillais qui étaient un peu perdus en Ile-de-France. C'est une aventure qui a duré quelques décennies. Et ma mère l'aidait aussi dans son action humaine, tout en faisant son métier. Donc, vous voyez, il y a eu une espèce d'osmose, de mélange, et mon père s'occupe aussi beaucoup de la carrière de ma mère, ce qui fait que les choses ont évolué tout naturellement, et nous, les enfants, s'y retrouvaient aussi embrigadés dans ces actions associatives. Il y a des gens qui se sont toujours occupés de la communauté, et je n'ai pas d'autre exemple comme ça, de gens qui se soient toujours occupés, pris en charge le paquet. Il y a tellement de membres dans cette famille, je ne sais pas, vous êtes très nombreux, une fois j'ai été invité à une espèce de réunion de famille en repas, mais on avait loué un hôtel. La famille Légitibus, elle, elle est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Voilà, exactement, c'est-à-dire au lycée Claude Bernard. Les blacks qu'on avait au lycée, ce n'était plus des musiciens de jazz, c'était des Antillais. Il n'y en avait pas beaucoup, il y avait juste, enfin si, il y en avait beaucoup parce que c'était les Légitimus. Et les Légitimus, on avait déjà l'impression qu'il y en avait des kilos, qu'on ne pouvait pas tourner le coin d'un couloir du lycée sans tomber sur un Légitimus. Alors, moi j'ai connu, si je me souviens bien, Gessip et Théo, et je crois que j'étais en classe avec Gessip, je crois. Et alors, les Légitimus avaient une particularité fantastique, c'est que le jazz, ce n'était pas vraiment leur truc, c'était la musique antillaise. Et alors, ils voulaient toujours jouer avec nous. Et nous, on était jazz, snob, comment, les Américains, et nous, on connaît Guy Lespie, nous, on connaît Miles Davis, vous, vous, vous jouez. Et alors, on le virait par la porte, il rentrait par la fenêtre, si ce n'est pas lui qui rentrait par la fenêtre, c'était son cousin, c'était la sœur, c'était la mère, on avait l'impression qu'on est totalement submergé par la légitimus. C'est impressionnant. Donc, déjà, d'avoir réuni autant de membres, et qui restent soudés, quand même, chacun a sa personnalité, j'imagine qu'il y a des frictions comme partout, c'est déjà un exemple qui n'existe pas. Ça, c'est déjà une réussite extraordinaire. C'est un exemple. Parce qu'on dit aux Antilles, il est difficile de faire une réunion à plus d'un. Si tu réunis déjà deux personnes, tu as une force aux Antilles. Grâce à l'explosion de la musique afro-cubaine, les artistes et musiciens noirs étaient très sollicités. Je l'ai vu danser sur scène, et j'ai reçu un grand choc, à tel point que je suis monté sur scène pour danser avec elle. Parce que j'étais tellement ébloui de ce qu'elle faisait, j'étais dans ma salle en tant que spectateur, j'ai grampé les marches de la scène, et je me suis mis à danser avec elle. Alors gentiment, elle m'a fait danser un peu avec elle, puis elle m'a ramené dans les coulisses. Ça a été pour moi un choc, que de la voir en costume cubain dansant, c'était terrible. Darling transmet le virus artistique à ses enfants, qui très tôt monte sur les planches. Elle m'a pris par la main pour m'emmener tourner mon premier film en 1933, avec George Milton. Un film qui s'appelait Bouboule premier, roi nègre. Et le metteur en scène, Léo Mato, m'avait demandé de pleurer, parce que c'était pour attirer l'attention de George Milton, qui, dans les parages, devait me retrouver. Et moi, pleurer sur commande, c'est pas possible. Le metteur en scène Léo Mato dit à ma mère, mais que dois-je faire pour la faire pleurer ? Elle lui dit, est-ce que je peux le taper ? Ma mère, avec réticence, lui répond, oui. Bon, alors on y va. Alors on prépare la caméra, le son et tout. Je suis dans mon petit trou, dans les feuillages. Il va vers moi, il me colle deux tapes sur la fesse. Et voilà, pleurer. Et je pleure. Et George Milton passe par là. Il me dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais la microbe ? Qu'est-ce que tu as ? Et moi, je réponds, c'est M. Lyon Mato qui m'a donné des coups. On a coupé, il m'a consolé. L'enseigne m'a consolé. Et puis une demi-heure après, moi, je pleurais naturellement, parce que j'avais compris. Qu'est-ce que tu fais la microbe ? On t'a abandonné, Toto. C'est le sale type qui est en partie, hein ? Tu veux que je t'emmène ? Je peux pas te plaquer, là. J'avais encore bien besoin d'un colis pareil. Allez, hop ! À Paris, il m'est souvent arrivé de te prendre un petit noir, mais pas comme ça. Voilà, doucement au premier, hein ? Pour courir après-médiavant, j'avais bien besoin de cet excellent bagage. Allez, du calme, moi, l'amphériale. Allez, Toto ! Tu vois, Toto, la vertu est quelquefois récompensée. Oui, papa ! J'imaginais pas son métier, en fin de compte. Elle répétait ses rôles. Des fois-ci, elle me demandait de... De donner la réplique. Parce que j'étais le seul par la suite à la maison, à 12, 13, 14, 15 ans. Clément, tiens, fais-moi répéter mes rôles. Alors, bon, il fallait que je donne la réplique. Puis, c'est la guerre. Darling interrompt ses activités artistiques pour s'occuper de sa famille. On s'est retrouvés pendant la guerre sans ressources, littéralement. Puisque mon père, déjà en tant que franc-maçon, était recherché. En plus de ça, ma mère ne trouvait pas de travail et ne voulait pas travailler avec les Allemands. Ses droits de disque étaient bloqués. Elle n'a pu les toucher qu'après la guerre. Donc, on était vraiment sans ressources. Et elle s'est demandé, comment je vais nourrir ma famille ? Et je peux dire que nous sommes restés toute l'année 40, mais on ne mangeait que ce qu'il y avait. Il n'y avait pas grand-chose. On était tous devenus maigres. Ça doit amuser lorsqu'on le voit maintenant. Mais on était vraiment famélique. Et ma mère, qui est une femme d'idée aussi, elle a dit, voilà, je fais, quand mon mari organise des galas, un boudin qui est apprécié par tout le monde. Un boudin créole. Et les Antilles adorent le boudin créole. Et tous mes compatriotes ici sont privés de boudin créole. Et moi, je vais faire du boudin. Deux fois par semaine, avec mon frère ou mes frères, nous allions livrer aux quatre coins de Paris, que ce soit dans le 18e ou dans le 15e ou ailleurs. Et la dernière livraison que j'ai pu faire, enfin, une des dernières que j'ai pu faire, c'est lorsque les Allemands ont été attaqués par les résistants. C'est le premier jour de l'insurrection. Et j'étais parti le matin avec mes deux sacs. Et arrivé au pont Saint-Michel, j'entends que ça pétarade, des coups de fusil. Et puis, il y a un homme qui me dit, « Hé, mon petit gars, cache-toi vite parce que ça y est, c'est déclenché. » Je dis, « Qu'est-ce qui déclenché ? » « Ça y est, c'est parti, les Allemands, on va les chasser. » Alors, il m'a collé contre une porte cochère et m'a dit, « Cache-toi ! » Effectivement, FFI, traction avant, les Allemands qui courent. J'ai dit, moi, je ne comprenais rien du tout. Au bout d'un quart d'heure, je devais livrer, j'ai pris mes sacs et je suis parti. Arrivé au pont Henri IV, Les Allemands ont tiré dans du pont et ils ont dégommé deux religieuses qui étaient en vélo. Alors là, j'ai compris, c'était sérieux. Là, j'ai attendu facilement demi-heure. Quand il y a eu un peu de calme, je suis reparti. Je suis monté jusqu'à la rue Vérone en 18e. J'ai livré et je suis revenu à pied chez moi dans le 15e. Elle revenait de faire des courses à la place Cambronne. Elle revient, elle nous raconte, il y a un Allemand qui lui fait signe de s'arrêter comme ça. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Le gars, il met sa main dans la poche revolver et sa maman dit « ça y est, ma dernière heure est arrivée. » Le gars, il a tiré un appareil photo pour la prendre en photo. Et paraît-il que la photo a été mise dans un journal en Allemagne. Alors tu vois, mes parents n'ont pas fait de collaboration et malgré ça, maman avait sa photo dans le journal. « Redo, sila, sila, soldi, esla. » « On est professeur de chambre. » Le professeur de chambre, maman, était de nationalité hongroise. Alors elle, elle roulait les airs. Contrairement à nous qui ne les roulons pas, elle, elle roulait les airs. « 1, 2, 3, 4, 1. » « Pendant 12 ans, elle m'a rendue presque faune. » « 75 exercices. » Elle était surtout très joyeuse. Elle chantait tout à l'heure. Ça, c'était le problème. Parce que je lui disais, tu ne peux pas chanter comme ça tout le temps parce qu'on tourne ou on a du travail à faire. Parce qu'elle était... Je lui disais, c'est bien que tu chantes dans le film parce qu'on s'aperçoit que tu es l'oiseau de la maison. Mais, 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 alors elle avait très bien compris. Mais quand on tournait autre chose sans elle, j'entendais des chants de Roussignol. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? C'était notre chérie qui était dans la cuisine en train de répéter son rôle et de chanter en même temps. « De l'Afrique, les râles... » J'ai vu quelqu'un avec des yeux qui pétillaient et puis qui chantait. C'est-à-dire, on parlait comme ça. Elle chantait tout le temps. Elle chantait, elle chantait, elle chantait. Et puis, quand je la connaissais un peu mieux, un peu plus, je me disais, « Mais darline, dis-moi, tu chantes tout le temps. C'est naturel ou... » Elle me dit, je te le dis à toi, c'est pour me protéger et pour m'éviter de trop parler. Parce que j'entends des bêtises. « Madame Métacine, la jolie marchande de vin, elle a la taille fine, et des bâtons plein les mains, les bien jolis sourires, les gentillards et clients, quand clients veulent partir, leur retire assurément, comme messieurs ont pris de verre, devenir très amoureux, mes béfins s'ils très sévères, donnez-moi argent, messieurs ! Mes messieurs m'aient pas assez, voudraient aussi boire de vin, alors ils tournaient des yeux, et donne-ça pas, mon messieurs ! » Et puis un jour, on tournait la scène où le jeune promis revient et découvre la mort du vieux colonel dont Belinda Darling était la servante. Donc elle était là, et puis elle se balançait sur sa chaise, et puis elle me dit, « C'est le climat, je chante une lamentation, enfin comme ça, à bouche fermée. » Et c'était superbe ! Alors du coup, j'ai rallongé la séquence pour la valoriser, parce que ça m'a donné la musique de toute la scène, mais c'était tellement émouvant et beau ! Alors qu'est-ce qu'elle nous a chanté ? J'en sais rien, mais enfin une de ses chansons qu'elle connaissait et qu'elle jouait a cappella, sans parole, avec... « Comment va le capitaine ? » « Il est entré dans la gloire éternelle. » « Il est mort ? » « C'est un fantôme maintenant, un fantôme comme les autres. » « D'abord, il y a eu le théâtre de l'Utès, que c'était pas le théâtre noir, mais la compagnie des griots. Vous savez ce que ça veut dire, les griots ? C'est les menesterelles. C'est des chanteurs qui vont dans toutes les cours, les châteaux et tout ça. » En 1954, à l'initiative de l'acteur Robert Liensol, elle participe à la création de la compagnie Les Griots, la première troupe théâtrale composée uniquement d'acteurs noirs. Elle joua successivement « La tragédie du roi Christophe » et « Les nègres » de Jean Genet. « Alors, on a donc joué « Les nègres » pendant 150 représentations. Alors, on a commencé à la jouer au théâtre de l'Utès, et puis on a joué à Rome, en Italie, et puis au théâtre de la Renaissance. C'est une pièce qui était très importante pour nous tous, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le comédien noir ou la comédienne noire en France a beaucoup de mal à travailler. Il y a d'ailleurs deux raisons pour cela, bien simple, c'est que d'une part, il n'y a pas de personnage, de vrai rôle de noir, aussi bien dans l'œuvre dramatique, théâtre, qu'au cinéma. Donc, les rôles sont très, très rares, et même, et ça continue d'ailleurs. Et d'autre part, il n'y a pas encore cette notion qu'au fond, le comédien noir, de quelque couleur que ce soit, d'ailleurs, peut jouer un rôle qui n'est pas forcément le rôle de noir, quand la couleur n'a pas d'importance. Donc, à cause de ces deux raisons, disons, nous avons beaucoup de mal à travailler, nous avions surtout, à cette époque-là, surtout beaucoup de mal à travailler. Donc, nous avions trouvé cette façon de nous réunir pour travailler ensemble, et à partir des nègres, il s'est passé quand même au moins une chose, c'est qu'à partir des nègres, qui a été un véritable événement théâtral, selon toute la presse, d'ailleurs, on a renoncé à barbouiller les comédiens blancs en noir pour jouer des rôles de nègres. Ça, c'était déjà quelque chose d'acquis. Simone Signoret et Yves Montand décident de monter la pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, dans laquelle elle y incarne le rôle de la sorcière Tituba. Les sorcières de Salem, pour moi, c'est une date très importante de ma vie, parce que c'est la première fois que j'ai joué une pièce dans un théâtre. Les sorcières de Salem, qui était une pièce difficile, a été un gros succès, un gros succès complet, c'est-à-dire que ça a été un succès d'estime et un succès populaire. J'entends par là que tous les publics sont venus voir Les sorcières de Salem. Nous l'avons joué 280 fois, tous les soirs, avec un plaisir et une émotion. extraordinaire, et nous avons décidé d'en faire un film. As-tu parlé, noireau ? Oui, 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 monsieur le diable. Il est en moi. Il est censé de me sauver, de vivre. Les meurs attrapent. Le diable était-il seul quand tu l'as vu ? Je ne l'ai vu. Qui était avec lui ? Qui était avec lui ? Rappelle-toi. Rappelle-toi, Tituba. Vous a-t-elle dit quelque chose ? Elle m'a parlé de... des femmes de Salem. Oh, dégoïeille ! Quel somme ! Monsieur Réveret, il fait le noir. Si tu as vu le diable, tu as vu les sorcières ? Elle est roureuse, c'est vite, c'est vite. Tituba, tu as péché. Et tu obtiendras ton pardon si tu nous aides à nettoyer Salem des suppôts de Satan. Regarde Dieu, Tituba, et réponds-nous. Tu as vu les sorcières. Réponds. Le tournage était assez pénible. Roulou avait un caractère de cochon. Darlene était une personne sensible. Darlene était une personne sensible. Nous, les petites sorcières, on était aussi très sensibles parce que c'était impressionnant de faire ce film. C'est très rigolo parce qu'en fait, elle est devenue, pour les petites sorcières que nous étions, elle est devenue notre nounou. Elle s'est complètement identifiée à son rôle de Tituba et elle nous protégeait, elle nous consolait, elle nous maternait. Et je me souviens, un jour, où elle a fait sa scène où elle tourne comme ça. Il a été assez odieux avec elle. Violent, disant, ouais, tu ne sais rien faire, tu ne prends pas ça au sérieux. Et il a tellement, tellement énervé, traumatisé qu'elle s'est vraiment mis en trance. Et là, j'ai eu très, très peur. Il cherchait un acteur pour remplacer Yves Montand qui, lui, ne voulait pas faire la tournée. Elle était très autoritaire, j'ai raison ou pas ? Elle était toujours comme ça. Et alors, elle ne passait rien. Moi, j'étais un acteur très irrégulier, c'est vrai. Il y avait des jours, bon, j'avais la grâce, restons simples, et puis des jours, c'était moyen, bon, bon. Et elle, elle était, à la fin de chaque spectacle, elle venait me voir et elle me gourmandait quand elle m'a dit « Roger, tu n'as pas été bien, tu t'es laissé un peu aller, etc. » Au début, ça me cassait les pieds, j'en avais marqué. Elle me passe toujours la leçon comme ça. Puis un jour, je lui ai dit. Après la guerre, durant 20 ans, elle reprend du service grâce à l'adaptation de pièces américaines telles que vous ne l'emporterez pas avec vous, un raisin au soleil, un tramway nommé Désir avec Arletti. On jouait un tramway nommé Désir au Théâtre Édouard VII et la vedette, c'était Arletti. La veille de la générale, comme on dit au théâtre, elle était paniquée, paniquée. Alors vraiment, le rouleau me dit « Darlene, monte la voir. » J'étais la voir tout à l'heure, elle a dit qu'elle ne pourrait pas travailler, que ça n'allait pas. Alors monte la voir et tâche de les remonter les morgales. Arletti, comment ça va ça ? Ah non, non, Darlene, ça, je les tramway, j'ai peur tellement que j'ai fait pipi, pipi de maquillote, j'ai fait caca de maquillote. Mais écoute, tu ne vas pas parfumer le théâtre, tu vas chasser tout le monde. Je te fais confiance, Darlene. Et puis ça a été un triomphe. En 1956, Darlene Legitimus rencontre le grand maître Sacha Guitry pour l'audition de la grande fresque cinématographique Napoléon. On m'avait convoqué parce que Sacha Guitry avait besoin de la nourrice et de Joséphine de Beauharnais pour faire la sorcière qui lui avait prédit qu'elle serait plus qu'elle reine. Alors, je me mets sur mes atouts, costume de cocktail, n'est-ce pas ? Alors, l'assistant vient vers moi et me dit « Dites-moi, mademoiselle, Darlene, surtout, quand le maître s'adressera à vous, ne l'appelez pas monsieur Guitry ni monsieur Sacha, il faut lui dire maître. Alors, l'autre dit « Maître, permettez-moi de vous présenter et Miss Darlene, il m'a dit enchantée, mademoiselle, moi aussi, monsieur Guitry. » Il est devenu Kamali, on connaissait ça, la bête, un tricolore arc-en-ciel. « Est-ce que vous savez faire la révérence ? » « Monsieur Guitry, la révérence pour telle marquise, pour les papes ? » Bien, bien. J'ai fait un pivot, un coup de pied margot, « Clac ! » Et je parle. « Clac ! » « Ta-ta ! » « Ta-ta ! » « Ta-ta ! » « Et tous ? » « Bouche bée ! » « On est devenu les meilleurs copains du monde, monsieur Guitry et moi ! » « Je suis arrivé à Paris en 1928. C'est l'année justement où démarrait Joséphine Bacquer au Casino de Paris. Et... Et voilà. Et j'avais besoin de personnages pour faire une chanson qui s'appelait « Faut rigoler » que j'avais fait avec Boris Zian. Alors, on a fait venir Legitimus avec sa famille. Enfin, il y avait... Et on s'est mis dans le studio. Comme ça, on commence à tourner. Et puis, le metteur en scène il dit « Mais c'est que ça marche pas. C'est pas possible. » Moi, j'ai dit « Écoutez, il y a une combine pour que ça marche fort. Tu me laisses faire. » J'ai dit « Oui. » Et j'ai donné de l'argent à un des machinistes qui a été acheté des bouteilles de rhum. Bon, alors, ils se sont bien boits. Et ça a été une prise extraordinaire. Tout le monde était gay. Enfin, ça a été formidable. Pour rigoler, pour rigoler, avant que c'est pour penser la tête. Pour rigoler, pour rigoler, pour empêcher les cieux de tomber. nos ancêtres, nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des buts en bois. Et les druides, trois par trois, sous le guichon, tête à pleine voix. pour rigoler, pour rigoler, pour rigoler, pour rigoler, pour rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. nos ancêtres, les Gaulois. J'avais un gris-gris. C'était une pâte de lapin blanc. Ça porte-bonheur. Et je m'espérais toujours. Quand j'avais quelque chose à faire, je prenais ma petite pâte de lapin, et je l'ai caressée. Et pour me maquiller, je prenais ma petite pâte de lapin avec mon fond de teint et je l'ai passée par là. Je l'ai embrassée. Parce que c'était un gris-gris, un port-bonheur. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision française qu'une pièce américaine jouée par des Noirs et adaptée par Claude Santelli provoque un scandale parmi le public et la presse le jour de Noël 1964. La question se pose toujours le 24 au soir. Le 24 au soir, dans la société française de l'époque, c'était encore très catholique, très bourgeois, très conformiste. Donc j'en avais marre le soir de Noël d'avoir toujours des crèches, des cloches, des trucs comme ça. Ça me paraissait un petit peu conventionnel. Et je dis quoi? Je vais faire un miracle de plus. Je vous demande à tous de m'aider par votre silence. Par ce miracle est le plus important de tous. Que l'homme soit! Le thème, c'est les Noirs américains qui se racontent la Bible et qui la voient par leurs yeux, c'est-à-dire avec des anges noirs, un bon Dieu noir, merveilleux, et on refait toute l'histoire de la Bible avec Noé, avec... etc. On commence par Adam et Ève et ça va. Surtout le déluge est un épisode tout à fait touchant. Et on y est les gars! Dieu est grand! Que Dieu soit béni dans tous les siècles des siècles! Regardez! Il est mon mari Théo dans toutes les pièces. Il faut que je couche dans le même lit que mon mari. Alors le maître c'est mais tu n'es pas assez tendre. Il faut l'embrasser sur la bouche. Nous devions coucher dans le même lit et ça ne l'avait pas rire du tout. Moi ça m'abusait. Mais pas elle. Alors Madame Noé, on ne voit toujours rien. Pardonne-moi Noé, mais ça commence à devenir long, tu sais. Nous les femmes on n'a pas tellement de passion. Ça va, ça va la vieille. Mais ce n'est pas le moment de pleurer. Va plutôt faire ton baluchon. On est arrivé. T'es une bonne vieille. Je propose ça à quelqu'un qui avait déjà à côté de moi la fantaisie incarnée qui était Jean-Christophe Averti qui par ce marché avait une connaissance formidable qu'aucun de nous ne pouvait avoir à l'époque du jazz américain, du gospel, du negro spirituel, etc. Donc c'était l'homme de la situation. Je suis l'un des rares metteurs en scène français à avoir mis en scène je pense deux pièces de théâtre importantes de l'histoire du spectacle américain et du roman américain sur l'écran. Et ce n'a pas été simple. Dans la classe de l'oncle Tom par exemple J'étais en train de faire de vous un homme libre. Le roman a été écrit violemment pour l'abolition de l'esclavage. Est-ce que j'ai payé tant de dollars qu'un maudit carcasse pour t'entendre dire jamais ? Oui. Ma carcasse vous l'avez achetée. Mais mon âme, tout le coton de vos plantations, vos terres, vos domaines ne suffirait pas à la payer. Frappez-moi. Tuez-moi si c'est votre bon plaisir. Vous ne frapperez ni ne tuerai mon âme. Fiez ! La France doit avoir dans sa profondeur quelques solides racines racisantes. L'émission a été diffusée le 24 décembre 1965, ou 1964 je crois. Et ça a été un tonner. Le standard a sauté parce que... Les gens voulaient que ce jour-là, c'était tous, d'ailleurs pour le même motif, ce jour-là, soyons au moins entre nous français. Il est inadmissible qu'on montre un bon Dieu noir, un Jésus noir. Enfin, c'était un vrai scandale. Et j'entendais des trucs atroces. Monsieur, c'est scandaleux. Un soir de Noël, nous montrer des bougnoules. Regardez là-bas. Une étoile. Thierry, de la visite. Un collègue qui voyage dans le coin. Je l'ai rencontré sur la route. Excusez-moi, j'étais à ma cuisine. Vous dînerez bien avec nous? Oh, mais je ne veux pas vous déranger. Monsieur Noël... Monsieur Noël, très bien fait. Assoyez-vous. J'ai un gros poulet à la patrouille. Mais mettez-vous à l'aise, hein? Cinq minutes et on pourra se mettre à table. Juste le temps. D'après ça, comme je l'ai fait, nos garçons, ils habitent en face. Mais tous les dimanches, ils dînent avec nous. C'est une habitude. C'est une bonne habitude. À tout de suite. Quand j'ai écrit mon premier film, Eglantine, le problème, c'est de trouver quelqu'un qui corresponde à ce que je voulais. Et puis, j'étais frappé quand je l'ai vue arriver parce qu'elle était gaie, joyeuse. Elle avait un oeil... Enfin, elle l'a toujours, mais elle avait l'oeil pétillant. Elle avait l'air d'une petite fille. Toute étonnée, toute moustillée. Elle avait cette... Enfin, ce que je voulais pour le personnage, cette naïveté, cette innocence et en même temps, cette malignité qu'ont les enfants et elle est rusée comme tout. Je ne voulais pas qu'elle pleure trop parce qu'elle avait tendance à en faire un tout petit peu trop par moments. Alors, je lui disais non, 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 c'est bien parce qu'elle avait un très beau visage. Et je lui disais tu as l'air d'une reine comme ça. Non, non, c'est beaucoup mieux. Tu vois, moi, juste une petite larme ou des yeux qui ne passent à engloter comme... Oui, mais moi, quand je perds quelqu'un, je s'englote, oui. Je me précipite comme une folle au premier étage. Je la vois en train d'étouffer. Je la tire dans mes bras. Je la sœur dans mes bras. Et puis, elle me dit Lolo, Lolo, j'étouffe. Lolo, j'ai... Puis, j'ai la sœur, je lui passe doucement la main sur la tête. Je la clame, je la calme petit à petit. Et puis, il y a les petits qui arrivent. Ils cherchent quelqu'un, ils me voient au fond. Alors, mon petit léopold, tu sais, elle s'est éteinte comme un petit oiseau tombé d'un éventail. Elle a eu l'idée, c'est elle qui a eu l'idée de se mettre un madras sur la tête. Elle disait, c'est comme ça dans mon pays. Et en même temps, je trouvais que c'était très charmant d'avoir ce madras. Et quand la grand-mère est morte, je voulais qu'elle soit toute en blanc, le deuil des reines. Elle avait trouvé que c'était une très belle idée. Et je l'ai vue arriver le jour du tournage avec un madras blanc. Elle s'était fait un madras blanc qui était superbe et elle était magnifique. On me présente Bertolucci. Et Bertolucci m'a dit, écoutez, Darlene, c'est vrai, il n'y a rien pour vous dans les films. Mais on aurait, on vous donnerait, il y a une concierge, une mamie qui tâtonne, elle est presque avec, elle tâtonne, et une concierge blanche ou noire. Si vous aurez, si vous aurez voulu accepter, on aurait ajouté des petites tricules. Vous chanteriez tout le temps parce qu'il parle... Moi qui ne filme pas, il a fallu que je filme la pipe. Vous voyez, c'est le... En 1975, Darling, son fils Théo et Benjamin-Jules Rosette fondent le nouveau Théâtre noir. La première fois que je l'ai rencontrée, elle descendait la rue Blanche. Je lui ai dit, j'avais rendez-vous avec vous. Voilà, j'ai envie de monter une compagnie de comédiens noirs, francophones. Oh, Delira! Oui? Qu'est-ce que t'as à t'accrocher à ce garçon comme une léane grapante? Il est jaloux, hein? Puis elle m'a dit, après un long silence, ça ne va pas être facile et c'est comme ça que le bateau est parti sur les flots. Delira, oh! Oui, bien-aimée! Je vais te dire quelque chose. Je t'écoute, bien-aimée. Tu es une bonne femme, Delira. Oh! Ah! Je vais te dire autre chose. Oui? Je suis un nègre désagréable. Tu es un nègre désagréable. Moi? Mais c'est toi qui le prétends, alors. Mais tu n'as pas besoin de le répéter. Pourquoi? Je vais l'entendre. Oh, Jésus-Marie, la Sainte-Vierge, mais si tous les jeunes s'en vont, qui nous enterrera nos vieux eaux pour que les jours du jugement dernier soient assemblés entre Satan et le Père éternel? J'ai rencontré Darling, ça devait être en 1960, pardon. La première chose que j'ai repérée de cette personne, c'était sa voix. Puis bon, je l'ai vue jouer, j'ai vu quelle générosité, quelle présence elle avait en scène. Elle jouait, Franck Callum, c'était une pièce qui se passait aux Etats-Unis, dans le sud des Etats-Unis. Je crois, donc, il y avait des rapports entre noir et blanc. et elle jouait une gouvernante noire et elle était d'une générosité sur scène, une bonté dont j'ai découvert par la suite qu'elle avait également dans la vie. J'ai fait François Gaillard avec elle, qui était un feuilleton qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. Si vous cédez à la menace, même à titre personnel, je ne pourrai plus rien pour vous. Et qui racontait un certain nombre d'affaires judiciaires traitées par un jeune avocat. Et donc, Darling jouait un rôle assez important dans un des épisodes. Et j'ai eu donc l'occasion de jouer avec elle une deuxième fois non plus sur la scène. Ah non, c'est pas ici. Il y a personne qui s'appelle comme ça. Qu'est-ce que c'est ? On demande une madame Arnault. Je n'ai pas compris. On m'a dit au délachat. Elle m'a dit des pêches, des poires, des raisins, des ananas, des cerises. Et moi, j'ajoute de la crème chante. Un maguito de l'achat. Se l'a dit à la conne. Et c'est comme... Un maguito que je me vois comme la ralle. Ai, mi maille. Des pêches, des poires, des ananas, des raisins, des cerises. Il y a tout ça dans les cocktails des fruits libis. où, ma chère ? Libye, quel dessert rafraîchissant. En 1983, c'est la consécration. Elle reçoit le prix d'interprétation à Venise pour le rôle de Mantine dans Rue Cazenègre de Zanpalsi. Je suis surtout heureuse pour mes compatriotes, dira-t-elle. Je ne t'avais pas dit de ne pas sortir. Ça fait trois fois que tu vas chez M. Medouze. M. Medouze n'est pas là. Alors, qu'est-ce que tu faisais chez lui ? Tu oublies qu'il y a une heure pour venir mettre un morceau dans ton estomac. M. Medouze n'est pas là. Ses pieds ne sont pas attachés. Il peut aller là où il veut. M. Medouze... Non, ton abisson, est-ce que tu vas me faire la paix avec ton monsieur Medouze ? Bon, toute la communauté était heureuse. C'est qu'on l'avait fait venir à Venise sans qu'elle sache qu'elle avait gagné le grand prix. Et c'est mon frère Théo qui s'était chargé de ça, c'est lui qui avait été prévenu. On lui avait dit, il faut que tu emmènes ta mère à Venise demain, parce qu'on fait la remise de prix. Elle a le grand prix, mais il ne faut pas lui dire. Alors il a fallu qu'il invente des choses pour l'entraîner à Venise. Il m'a dit, tu sais, on va projeter rue Cazeneg, ça serait bien que tu sois là. Elle n'a rien emmené que son costume créole comme ça, non ? Parce qu'on lui avait dit que c'était pour le film. Il l'a emmené à l'hôtel, il l'a bouclé dans la chambre d'hôtel. Jusqu'au lendemain... Entrez ! Bonjour, monsieur l'économe. Je vous emmène José Assam. Vous êtes sa mère ? Non, monsieur. Sa mère est morte. C'est moi qui m'occupe de lui. La colonie lui a accordé un quart de bourse. Mais il faudra payer 87,50 francs de scolarité. 87,50 francs ? Oui, madame, par trimestre. Par trimestre ? C'est ça, c'est-à-dire tous les trois mois. Tous les trois mois ? Et la bourse, alors ? Quand vous aurez payé les frais de scolarité et vous n'avez que 15 jours pour le faire. 87,50 francs. Il sera pensionnaire ? Externe, madame. Externe ? Mais alors... Écoutez, madame, ce n'est pas moi qui fais les lois. 87,50 francs. 87,50 francs. Ils sont trop méchants. Qu'est-ce que c'est qu'une carte de bourse ? C'est rien te donner du tout. Mais ne sais pas quelle forme de combat je suis. Eh bien, je n'abandonnerai pas ce carte de bourse. On ira biter à Fort-Defense. Et tu iras dans leur école. Et quand ils m'ont demandé, à un moment donné, « Darline, votre dernier mot pour la fin, je vais dire... » « Vive l'Afrique ! » Et j'ai... Parce que je me suis dit, si. Si j'ai dit « Vive la France ! » C'est pas ça. On aura beau me dire que mes ancêtres étaient gaulois, mais ça n'ira pas, ils vont se payer ma tête. Vive les Antilles. Non, c'est pas encore ça. J'englobe tout le monde. Vive l'Afrique. Festival de Venise, septembre 1983. Triple surprise pour la France. Après une récompense pour Big Phare, de Georges Rouquier, le lion d'argent à rue Cazenègre, de la martiniquaise Eusanne Palsy. Le prix d'interprétation féminine, toujours pour rue Cazenègre, à l'actrice Darline Légitimus. Quand Darline a eu son prix d'interprétation à Venise, je me trouvais à Dakar, au retour de Saint-Ben-Houssmane, qui était président du jury, et on a parlé de ce cas-là. Je lui ai dit, moi, tu verras, elle n'aura rien de plus. Elle aura le prix, mais elle n'aura rien de plus. Il m'a dit, non, non, quand même, tu exagères, ça va lui ouvrir, elle va tourner plein de films, etc. Et c'est pas vrai, elle n'a pas tourné plein de films. Elle n'a pas fait de télévision, elle n'a rien fait. On a tous dérouillé. Parce qu'on croit que c'est facile ici, c'est pas facile. Parce qu'on vient avec notre rêve des Antiques, comme les Africains. Ils viennent en France, ils disent, oh, la France, et tout. Et puis ils en prennent plein la gueule, quoi. C'est très dur. C'est parce que c'est un racisme sournois. C'est pas comme les Américains qui me disent, vois, toi, t'es blague. Bon, on sait que ça marche pas. Tandis qu'ici, on te serre la main. Oh, comment ça va, beaucoup de talent. Si vous me donnez votre parole, cela me suffit. Va chercher tes livres et ton couchage. Tu m'embrasses pas ? Ça fait longtemps que j'ai pas été embrassée par un homme. Tu as ma douceur, voilà pour toi. Encore, encore, encore. Tu m'oublieras pas, hein ? Mais tu sais bien que non, grosse bête. Bon, alors ça va, ouvrir, hein ? Tu m'oublieras pas, hein ? Tu m'oubliera pas, hein ? Sous-titrage MFP. ... ... ... ...